Bien le bonjour ou bien le bonsoir, c'est Solon, on est sur la place de la gare ici à Delémont avec un premier petit plateau qu'on avait envie d'organiser avec ceux qui nous ont fait le plaisir et le bonheur de nous accompagner ce matin pour cette première journée dans le bus. On a avec nous Laura et Sylvain, bonjour tous les deux. Et puis Yann, Yann Ortho qui est là aussi avec nous. Merci aussi à Benoît qui s'occupe de la technique pour ce premier petit podcast. On espère que ça va tenir jusqu'au bout. Comment expliquer ce qu'on a fait ce matin ? Moi j'ai été assez surpris, et je ne sais pas ce que tu en penses Laura, j'ai été assez surpris de la diversité des trois personnes, des trois personnalités, même si c'est trois entités différentes. Là en quatre heures de temps, on a déjà eu un panorama assez sympa de ce qui peut se passer ici dans le Jura. Comment tu as vécu cette expérience ? Peut-être d'abord commencer par te présenter, dire un petit peu ce que tu fais et qui tu es, et puis on parle un peu de ce qu'on a fait ce matin. Ok, alors mon nom est Laura Venkia-Outhi Tokmakov et je suis entrepreneur sociale. Donc mon job c'est de créer des entreprises qui ont un impact sociétal dans différents domaines. Par rapport à ce qu'on a fait ce matin, ce qui était riche c'est que ce qu'on peut voir c'est que quel que soit le domaine, on arrive à tout d'un coup être créatif, que ce soit en étant agriculteur, que ce soit en étant dans la création, que ce soit en s'occupant de personnes en difficulté. Donc ce qui était très très riche c'était de voir tout ce panel de créativité possible et toutes celles qui sont encore inexplorées et possibles. Et je pense que c'est une grosse source d'inspiration, de dire ah tiens ça, ça me fait penser à ça, je pourrais faire ça, et puis ça mis ensemble avec ça, ça pourrait encore donner d'autres choses. Dans ton métier à toi, comment est-ce que tu uses, abuses ou crées toi-même ? Comment est-ce que tu génères cette créativité ? Beaucoup avec des échanges, je pense que la principale créativité c'est dans les échanges, les partages et les rencontres de personnes. Et tout d'un coup les rencontres de personnes qui ont la foi sacrée pour quelque chose, une énergie et qui sont inspirantes. Et après qui ont permis de réfléchir de son côté à d'autres choses, de faire des mix, des mash-ups d'inventions et puis après d'en sortir des projets. De ton côté Sylvain, comment déjà, bonjour, comment est-ce que toi tu te présentes, tu te définis ? J'ai entendu plusieurs définitions de ce que tu fais, j'adore le principe de partir comme ça en voyage, c'est guidé par les gens, mais je te laisse expliquer toi. Donc en fait j'ai créé suissemoi.com qui est un site internet participatif, je propose des reportages, mais c'est les internautes qui définissent du contenu et ils voyagent avec moi en direct. Et sinon je suis aussi président et fondateur de l'association A Rerir aux Rues, on ne déconne pas avec la bonne humeur. On organise des événements décalés, originaux, drôles, l'idée c'est sortir de la routine, s'amuser simplement comme des gamins, quoi, s'il faut, mais en tout cas s'amuser. Et ça on arrive en vivre ? Ben oui j'arrive en vivre parce que j'ai commencé avec A Rerir aux Rues il y a 10 ans maintenant, et maintenant j'organise des événements pour la ville, j'organise des événements aussi pour une fondation. Et maintenant j'organise des événements à but social, culturel, sportif, j'ai réussi à en vivre, pas d'A Rerir aux Rues directement, mais un petit peu à côté. Et puis tu dis aussi que tu pars en voyage et tu t'es guidé par les gens, là aussi explique peut-être en deux mots comment tu fais, tu dis quand même pas comme ça aux gens, allez-y donnez-moi des destinations et j'y vais, je fonce. Si c'est comme ça que ça se passe ? C'est comme ça, ben par exemple je pars en Russie demain et j'ai fait un petit teaser vidéo, je dis voilà je pars en Russie, à vous de définir qu'est-ce que je veux faire là-bas. Alors bien sûr on me demande toujours mais est-ce que tu fais tout ce qu'on te demande ? Non. Là on me propose de me balader en string sur des places en Russie, d'aller faire une vidéo anti-Poutine dans une église. Je tiens à ma survie avant tout, il y a plein de choses que je ne fais pas, on me propose beaucoup de trucs qui sont, on peut le dire, complètement débiles. Moi je choisis des choses qui sont intéressantes à montrer en vidéo que moi-même j'ai envie de réaliser ou des choses culturelles, justement d'avoir ce site internet comme excuse pour aller plus loin dans le voyage ou plutôt plus près des gens et de leur culture. D'accord, j'imagine que tu utilises beaucoup les réseaux sociaux pour ça. Voilà, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour donner cette impression de direct, donc chaque jour je diffuse des photos. Comme ça il me suit vraiment en direct, il y a des moments où je fais du vrai live, où je dis voilà dans 10 minutes j'arrive dans ce petit village, à vous de me dire qu'est-ce que je fais là-bas. Ça arrivait par exemple en Corse, quelqu'un a ouvert son institut de beauté rien que pour moi pour m'accueillir, donc voilà c'est de nouveau des rencontres avec des gens, même si pour finir le contenu que j'allais faire dans l'institut de beauté il n'est pas si intéressant que ça. Puis après, suite à ça, deux minutes après je sors, je regarde mon téléphone, on m'avait proposé d'aller visiter une usine de biscuits. Et au moment où j'entre dans l'usine de biscuits, comme les personnes me suivaient en direct, la personne va répondre au téléphone et c'était une des personnes qui me suivait, qui téléphonait en fait à son oncle, qui était lui-même le boulanger, la personne qui gérait un petit peu l'endroit. Et après elle m'a passé le téléphone, quoi, c'est des moments vraiment magiques qui sont possibles maintenant grâce aux nouvelles technologies. T'as eu l'impression de vivre un peu ça ce matin ? Oui, mais c'est un peu la même chose. La même dynamique ? C'est ce que je disais, c'est que, en fait, ce que je fais moi avec Suisse Moi, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait aujourd'hui. On va à la rencontre des gens, on essaie de découvrir des choses un petit peu insolites, des gens qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc il y a des points en commun, c'est clair. D'accord. On parlait des réseaux sociaux. Yann qui est évidemment en train de faire des selfies. C'est pas moi. Non, 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 c'est faux, c'est faux. Je prends Lucas en photo qui fait des grosses conneries. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça ? Comment t'as vécu d'abord la matinée ici ? Et puis, qu'est-ce que tu penses du parcours de ces deux pépites qui nous ont accompagnés ce matin ? Écoute, je me réjouissais puisque Laura, j'en avais entendu parler, mais je ne t'avais pas rencontré. Sylvain, effectivement, on a des connaissances en commun à Lausanne, donc je suis tes conneries à distance depuis un petit moment. Parce qu'il faut dire que t'es belle, je m'installe à Lausanne. C'est différent. Voilà, on s'est rencontrés toi et moi en Belgique au départ, et puis maintenant je suis installé ici depuis trois ans et demi. Et ce qui me frappe, c'est que plein de gens ici ou ailleurs ont une image de la Suisse de « c'est très petit et il ne se passe pas grand-chose ». Les deux sont faux. Oui, c'est petit, effectivement, à l'échelle du continent ou à l'échelle de l'Europe, mais c'est très dense. Il y a vraiment plein de petites poches de plein de petites choses qui se passent. Et la chance qu'on a avec ces quelques jours, je pense, c'est de faire du lien. C'est-à-dire que moi, je suis installé à Lausanne, c'est pas très loin, c'est une heure et demie de train d'ici, à Delémont. Et pourtant, il y a plein, enfin, sur les trois initiatives de ce matin, les trois, j'aurais adoré à entendre parler il y a deux ans. Bon, il y en a une qui n'existaient pas, mais dire qu'il y a plein de liens à faire avec les gens qui sont à une heure ou deux heures de train d'ici et qui sont dans le même pays. Typiquement, ce qu'on a vu à l'espace autogéré, au pantographe, merci beaucoup, à Moutier, ça, il y a énormément de liens à faire, que ce soit les projets culturels qui y sont. Il y a des gens qui viennent de Bâle pour faire de la musique classique. C'est qu'il y a une école de musique classique et un conservatoire à Lausanne, donc il y aurait très clairement des choses à faire. Il y a un espace autogéré à Lausanne depuis très longtemps, ils se connaissent, ils sont en relation, mais ils sont en relation parce que les uns et les autres ont la même philosophie. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des événements ou des actions régulières qui soient faites ensemble, ça pourrait être le cas. Tiens, Laura, d'ailleurs, par rapport à ça, le pantographe dont Yann parle ici, on sent que c'est des gens qui sont extrêmement passionnés par ce qu'ils font, qui sont aussi très jusqu'au boutiste dans leur démarche. On en a parlé avec eux, dès qu'on parle d'argent, on sent bien que c'est un problème. Et en même temps, ce n'est pas un problème, puisqu'eux-mêmes décident de ne pas se faire subventionner, de ne pas aller chercher d'argent public pour décider eux-mêmes de ce qu'ils vont pouvoir faire de leurs ressources, quitte à ne pas en avoir beaucoup. Et c'est ça aussi une des ressources de leur créativité. Comment est-ce que toi, tu perçois ce qui s'est passé ce matin, ce que tu as pu voir ce matin au pantographe ? Tu as déjà visité d'autres espaces de ce genre-là ? Oui, je suis une travailleuse sociale à la base, une fausse, mais j'ai pas mal visité ce genre de choses. Ce que je trouve intéressant chez eux, c'est qu'ils assument un petit peu leur côté alternatif, justement, jusqu'au bout. Ce qui est aujourd'hui difficile, en tout cas dans tout ce qui est innovation sociale, c'est qu'il y a un peu de courant. Il y a l'associatif très Birkenstock, on veut changer le monde, mais perfusez-nous, perfusez-nous de subvention. Et puis on va changer le monde en étant perfusé par l'État, ce qui a quand même une incohérence. Et puis un autre mouvement qui se dessine aujourd'hui, qui est l'entrepreneur social, où on dit, moi, les règles de l'économie, ça me va. Je veux bien jouer avec. Simplement, ce que je fais de ce que je vais gagner va être impacté, va être redirigé dans ce que je fais, dans l'impact que je veux avoir. Eux, j'aimais bien, c'était un peu la première fois où je rencontrais quelqu'un ou un groupe, en tout cas, qui va jusqu'au bout. En créant des faux billets à la farinée et puis en payant avec ces billets-là, en disant, finalement, la seule expérience qu'on a eue de subvention de l'État, c'était une très mauvaise expérience. Donc on va continuer comme on l'a fait. Et ça, c'était super intéressant. Donc de donner des visions différentes qui vont dans les extrêmes permet après de s'ajuster, à mon sens, là où on se sent le plus confortable. Après, je n'ai rien contre les Birkenstock qui se subventionnent en perfusion, mais je pense que c'est aujourd'hui un petit peu la fin de ce modèle-là qui doit arriver. Parce que les subventions ne sont pas infinies. Et je ne vois pas comment on peut faire de la créativité en étant dans un contrat cadre où chaque mois, on a de l'argent qui tombe à ne rien faire, finalement. Sylvain, est-ce qu'être créatif, finalement, ce n'est pas aussi avoir un peu le feu au cul, être obligé de se bouger, être obligé de faire avec les moyens du bord ? Et puis, on parlait d'entrepreneuriat social, c'est quelque part être son propre entrepreneur, l'entrepreneur de sa propre carrière déjà soi-même avant de vouloir le faire pour d'autres ? Oui, c'est vrai. Moi, je pense que j'ai une vision un peu différente. C'est que moi, je me lance dans un projet sans savoir exactement où je vais. Je regarde ce qui marche, je regarde ce qui ne marche pas, je regarde ce que les gens aiment. Et puis, pour finir, je m'adapte en fonction avec, par exemple, mon projet Suisse, moi. Je lance le projet sans aucun financement. Et puis après, moi, comme je m'amuse, je continue. Et puis, j'essaie de m'adapter. Je vois que voilà, il y a un intérêt du côté peut-être des villes. Donc, du coup, j'essaie de me faire sponsoriser par des villes. Toi, ça ne te pose pas de problème de faire ça ? De dire, ben oui, moi, il y a de l'argent. Je vais chercher l'argent là où il est avec des gens qui ont compris pourquoi je le faisais. C'est ça le plus important. C'est des gens qui ne vont pas dénaturer tes projets ? Voilà, c'est garder une certaine liberté. Et puis, garder l'essence même de mon projet. Je pense qu'au niveau des blogs, c'est comme ça. Chacun a vraiment sa personnalité. Et moi, je fais des trucs décalés. Je me marre. Je fais des choses qui ne sont pas séries du tout. Donc, c'est clair que si on m'enlève ce côté-là, je n'ai même plus envie de le faire, mon projet. Il faut que je puisse garder ce côté décalé. Toi aussi, Yann, dans les projets que tu peux monter, c'est important de garder cette liberté de dire non, ça, je ne fais pas. Parce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles je m'engage et où je sais que là, c'est dans mes valeurs. Oui, c'est super important. On a un gros problème. On a tous beaucoup d'énergie et beaucoup d'idées, mais on a tous très peu de temps. Donc, oui, en début de journée, il faut faire un tri. Pas forcément un choix, d'ailleurs, mais plutôt un tri. Parce qu'a priori, je ne peux pas savoir qu'est-ce qui serait une bonne idée ou pas ou qu'est-ce qui serait un bon projet à suivre. Mais en tout cas, il faut faire un tri dans ce qu'on va essayer dans cette journée-là. Ça nous a encore arrivé ce matin. On a dû supprimer les choses dans l'ampleur du temps pour prendre un peu plus de temps avec les gens avec qui on l'était déjà. On ne saura jamais si c'était une bonne idée, mais on a été obligés de faire comme ça. Et ça, c'est important. C'est la même chose dans l'espace que j'anime. Toutes les idées sont bonnes a priori. Est-ce que la communauté va vouloir en suivre certaines ou d'autres ? Tu peux rappeler le nom, d'ailleurs, de cet espace ? Oui. Alors, ça serait l'université avec un C à Renan. Et puis, il y a une partie plus spécifiquement liée à la biologie ouverte et citoyenne qui s'appelle Aquarium. Et ça se trouve à ? À Renan, à côté de Lausanne. Sylvain, on te retrouve où en ligne si on veut te suivre ? Alors, on peut me sucer partout, suisse-moi.com. Même sur une tradiose automatique. Sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Tapez les fameux mots-clés, vous allez me trouver. Et en Russie, demain, c'est ça ? Et voilà, dès demain en Russie. Souhaitez-moi bonne chance. Bon voyage. Merci. Laura, on te retrouve où en ligne ? Sur Mister et Mrs. Clean, qui est une entreprise sociale qui permet aux personnes non qualifiées de se réinsérer sur le marché de l'emploi. Et sur Far Senior, qui valorise les compétences des seniors de 45 ans et plus sur le marché de l'emploi. Super. En tout cas, merci à vous tous d'avoir participé à cette première journée à bord du van. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur Twitter, sur Facebook. Le hashtag, c'est SystemJOnTour et SLDC2015. On reprend la route dès demain matin pour un nouveau tour des pépites créatives ici dans le Jura. Et restez avec nous parce que dans le courant de l'après-midi, on va avoir tous les organisateurs du SystemJ qui vont venir nous expliquer un petit peu ce dont il s'agit, pourquoi ils organisent cette première semaine de la créativité ici dans le Jura en Suisse. Demain, c'est les franches montagnes. A tout de suite.